Il y avait quelques personnes. Allo. Oui, Emma, merci. Voilà, ça va. Le sort est bon. Oui, ça va. Je t'entends bien et je pense de même pour les autres. OK. Agnès, je te rappelle, je suis en plein conflage. Je te rappelle que je finis. Merci. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à tous d'être là et je vous remercie d'être vraiment, d'être là pour partager votre expérience et votre recherche sur la question. Je me désolais, on a eu un incident des dernières minutes. Nos serveurs ont crashé et du coup, on a pu déployer un système rapidement pour ne pas perdre vraiment cette plage horaire. Donc, merci d'être là et d'avoir vraiment votre temps pour cet exchange. Malheureusement, on avait d'autres qui se sont inscrits, mais voilà, à faute de temps, on va partager le lien avec eux. Mais ce qu'on pourra faire, c'est après, donc, partager l'enregistrement avec eux parce qu'il y a vraiment un nombre conséquent d'inscrits qui voudraient vraiment assister et partager avec vous cette session. Donc, Emma, tu peux partager ta vidéo pour qu'on puisse vraiment te voir. Voilà, donc, on va procéder ainsi. Je vais vous laisser la parole en commençant par Seyvi Nangai qui va se présenter. Ensuite, M. Lamotte va se présenter et ensuite, on va donner la parole à Emmanuel Dior qui va se présenter. Parfois, derrière, je vais donc poser des questions sur le sujet. Et malheureusement, voilà, on a 16h18. Je ne sais pas si vous avez qualifié d'autres rendez-vous, mais si vous me permettez, on pourra récupérer également ces 16 minutes-là. Donc, aller jusqu'à 17h18 ou 17h20, si on permettait. Donc, voilà, une fois de plus, merci beaucoup. Et Seyvi Nang, vous avez la parole. Ok, bon, moi, c'est Célie, Céline Nangai, plus simplement qu'on nous sous l'arrobas de Nathie Seyvi. Bon, je suis, comment ça s'appelle, membre d'une organisation qui s'appelle Africtivist. Donc, Africtivist, c'est une cyberligue panafricaine qui regroupe des blogueurs, des acteurs de la société civile, des journalistes. Donc, nous faisons tout ce qui est promotion de la bonne gouvernance, la transparence, la redevabilité, l'engagement citoyen en utilisant les technologies du numérique. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis Project Manager ICT4Change. Je gère des projets sur ce qu'on appelle la citoyenneté numérique avec ce qu'on appelle la Civic Tech. On fait également des plaidoyers sur la protection des données personnelles et tout ce qui est digital, médialité aussi, en fait, donc l'éducation au numérique 2.0. Donc, voilà. Et donc, c'est merci, merci pour l'invitation, Malik. Merci, Michel, donc, que je découvre et j'espère faire plus en plus connaissance. Et à Manu aussi, Manu qui suit un de nos programmes et qui est très, très, très engagé sur la question des digital human rights. Voilà, merci beaucoup. Allô, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Voilà. Malik, c'est bon? Oui, c'est bon, Michel. Voilà, donc, merci beaucoup. Je m'appelle Michel Lamotte. Donc, avant tout, je vais en profiter quand même pour remercier Malik. Le féliciter et l'encourager parce que c'est quelqu'un avec qui on a été depuis des années dans le numérique, en secteur d'IT depuis les années 2000. Et je vois quand même qu'il est resté sur le pont. Il n'a jamais lâché. Et vraiment, c'est quelqu'un quand même qui mérite ce qu'il arrive. Et c'est un des plus grands fervoirs défenseurs, en fait, de la Société de l'information, tel que ça a été défini depuis 2005 à la Société de l'information. Donc, moi, je vais ensuite remercier également les participants, non seulement à savoir Seydi, Daouda et Mami. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire connaissance avec vous. C'est toujours un plaisir également de partager avec des personnes comme vous, en fait, ce genre de sujet qui me tient à cœur. Ça me tient énormément à cœur. Donc, du coup, moi, je suis spécialiste en ingénierie et management de la communication numérique. Donc, je suis IT manager en même temps. Et puis, en même temps, j'ai la casquette d'experts en innovation technologique. Voilà, donc, j'ai créé moi-même. En fait, j'ai été acteur du réseau mondial de solidarité numérique. Donc, je ne sais pas si vous avez connu l'histoire du réseau qui a été voté à Genève, qui a été créé au niveau mondial et, malheureusement, qui n'a pas suivi quand même. Le siège était à Genève. Donc, moi, j'ai créé le réseau au Sénégal. Et depuis 2002-2003, si je ne me trompe pas, on a fait pas mal d'activités au niveau du Sénégal et de l'Afrique de Brosse de manière globale. En même temps, j'ai été conseiller du président de la République en charge des technologies de l'information et de la communication au niveau de la présence de la République. Et puis, j'ai dirigé également le Fonds de développement de l'Action universelle des télécommunications, qui est un fonds qui est logé à l'AFP, l'Agence de régulation des téléphones. Donc, j'ai piloté en même temps les cybercasses. Donc, j'ai été également le projet de manager des cybercasses. Donc, on a beaucoup travaillé sur la mise en place d'un système éducatif électronique. Avec, à l'époque, on parlait de la création, de la mise en place d'une fabrique d'ordinateurs au Sénégal et de la mise en place d'un réseau éducatif. Mais bon, tout ça, ça a été des projets sur lesquels on avait beaucoup avancé. Malheureusement, on n'a pas tout déterminé. Peut-être que ça peut être une bonne occasion, en fait, de reparler aujourd'hui de l'alternative de la souveraineté numérique. Parce que tous ces éléments-là qu'on a fait à l'époque, c'était dans le sens, dans ces quatre-là, en fait, d'accéder à une souveraineté numérique. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir et puis, je peux être conférant au débat. Par rapport, c'est Malik Aghidi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Malik, le régulateur. Est-ce que tu es là ? Non, 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 Malik Aghidi, c'est parce qu'il a un souci de correction encore. Ah, d'accord. C'est cerise sur le gâteau, hein ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Bien, après, qui doit passer à la présentation ? Peut-être passer à la présentation en attendant qu'il puisse se reconnecter. Emmanuel, on ne t'entend pas, Emmanuel. Je ne sais pas si tu es ce mot. On ne t'entend pas, hein ? Oui, oui. Malik, c'est bon ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. C'est bon, oui. C'est bon, Emmanuel. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. OK. Voilà, en fait, je voulais dire, hein, comme Malik est revenu, voilà. Moi, c'est Emmanuel Dior, blogueur, juste spécialisé côté technologie de l'information et de la communication. Donc, depuis quelques temps, je suis le représentant de Internet sans frontières au Sénégal. Et, comme Nathalie l'a si bien dit, donc, je fais partie également de leur cohorte par rapport à l'affectiviste concernant l'engagement citoyen. Donc, les questions qui m'intéressent moins, c'est par rapport à la protection des données personnelles et à l'accessibilité d'Internet partout dans le Sénégal et dans le monde. Et en cela, je pense qu'il y a la position également de M. Michel Lamotte, qui fut, je pense, coordonnateur du Fonds de développement pour les services universels, si je ne m'abuse. Donc, voilà en grosso modo les secteurs d'activité concernant mon engagement citoyen. Donc, Daouda, tu peux te présenter également. D'accord, avec plaisir. Bonjour tout le monde, je me nomme Daouda, de nationalité sénégalais et il y a un master en Big Data ici en Tunisie. Et aussi, je suis le fondateur de ce secteur qu'on appelle Q-Chip. En grosso modo, c'est ça. Et en même temps, j'ai mis en place une association qu'on appelle l'Africain Conscient. C'est une association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Merci. Merci beaucoup pour ces différentes présentations. Alors, je vais commencer par poser la première question à Cédina Ndiaye. je me disais, non, vous pouvez vous revenir? On ne commence pas par moi. On ne commence pas par moi. Non, non, non. On ne commence par Monsieur Lamotte. C'est moi, je le vous dis. C'est le droit d'héniez. C'est le droit d'héniez. C'est le droit d'héniez. Merci, Monsieur. Je commence comme vous l'avez suggéré par Monsieur Lamotte. Monsieur Lamotte, pouvez vous revenir d'abord sur la définition et le contexte de la souveraineté numérique en Afrique ? Alors, en fait, pour parler de la souveraineté numérique, je me permettrais en fait de décuire ce que c'est, parce que la souveraineté numérique, c'est au niveau étatique, c'est au niveau macroscopique. Mais avant de parler de la souveraineté numérique au niveau étatique, parlons de cette souveraineté au niveau macroscopique, c'est-à-dire que nous, nos données personnelles, ça revient à ce que mon cher ami Parle-Bizé tout à l'heure. Parce que le principe, c'est simple. Il y a ce qu'on appelle nos données personnelles. Voilà, c'est le doublon numérique ou virtuel que nous créons lorsqu'on accède, par exemple, à des pages web, à des applications ou à n'importe quel système sur le web ou sur Internet, etc. Ce doublon numérique-là, lorsque nous le créons, chaque fois, on nous demande en fait de cliquer sur une petite case-là, ce sont les conditions générales d'utilisation du CGU. Mais malheureusement, comme vous le souvenez tous, personne ne prend la peine de lire ça. Et puis même qu'on le lise ou qu'on ne lise pas, ça ne change rien parce que tu cliques, tu accèdes, tu n'écoutes pas, tu n'y accèdes pas. Point bas. Donc, on clique tous sur ces éléments-là et toutes nos données, toutes nos informations personnelles privées sont en fait recueillies par une structure TIAS qui n'est pas africaine, qui est étrangère. Donc, dès lors qu'on prend notre doublon numérique là, le Michel a une version numérique où il y a son prénom, nom, date de naissance, fin, marié, etc. Toutes ces informations, même des fois bancaires et tout. Une fois qu'on les met dans le système, c'est fini, on les utilise plus. Ce n'est pas à nous en fait. Ce sont d'autres structures qui les utilisent, qui en font ce qu'ils veulent. Donc là déjà, c'est là où la problématique commence par se poser en fait. Avant de parler de souveraineté numérique, c'est qu'est-ce que nous faisons de nos données personnelles ? Parce qu'en réalité, les structures TIAS qui utilisent ces données personnelles-là, elles en font ce qu'elles veulent. Mais véritablement, elles peuvent les revendre, elles en font ce qu'elles veulent, etc. On nous parlera de la protection des données personnelles, mais ça reste toujours théorique, qu'on le veuille ou pas. En tout cas, nous concerne à nous. Alors, une fois qu'on dépasse ce stade-là, il y a le deuxième élément maintenant qui se coule. L'infrastructure en fait. L'infrastructure, c'est l'ensemble des éléments que nous utilisons, les infrastructures, télécoms, etc., que nous utilisons pour pouvoir accéder en fait à ce web-là. Malheureusement, vous le savez comme nous tous, jusqu'à un pas assez récent, pour utiliser en fait Internet ou faire une requête sur Internet ou sur votre téléphone pour appeler, ça passait toujours par des routeurs étrangers en fait. Ce qui faisait qu'il y avait un certain temps de latence et ça nous faisait payer beaucoup plus cher qu'une communication normale ici, par exemple, ou dans un autre pays européen. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait la requête, ça part jusqu'à l'étranger et ça revient parce qu'on est obligé d'utiliser des routeurs étrangers. J'ai vu récemment en fait que le Sénégal a enfin, enfin, inauguré en fait son premier point d'échange Internet. Ce point d'échange Internet nous permettrait en principe de pouvoir utiliser en fait des routeurs sénégalais ou africains de manière globale. Ça, c'est le deuxième aspect, l'aspect infrastructural. Et le troisième et dernier aspect, c'est l'aspect juridique. Quels sont les outils juridiques qui nous protègent et qui protègent non-donnés? Et ces trois éléments-là en fait ont été développés par un juriste d'ailleurs qui expliquait en fait, qui théorisait en fait la souveraineté numérique en fait sur trois couches. La première couche, c'est la couche infrastructurelle. La deuxième couche, c'est la couche juridique. Et la troisième couche, c'est la couche sociétale. C'est l'utilisation de ces applications en fait, nous, en tant que, voilà. Donc, globalement, ça a été long, mais c'était pour permettre à fait de camper des débats pour voir effectivement ce qu'il y a comme souveraineté. Mais sinon, maintenant, si maintenant on prend ces trois éléments-là, ces trois couches, l'aspect infrastructurel, juridique et sociétal, les applications. La belle question qu'on devrait peut-être se poser, c'est quelle est, quelle est notre part dans ça? Qu'est-ce qui nous appartient? La plupart des infrastructures que nous utilisons ne nous appartiennent pas. La plupart des applications, que ce soit au niveau des noms de domaine ou des contenus, ne sont pas africaines. Ça ne nous appartient pas, c'est étrange. La conception juridique n'est pas cadrée à notre culture. Mais donc, cher ami, qu'est-ce qu'on a dans cette histoire-là qui peut nous permettre de parier de souveraineté numérique? Et c'est pourquoi le débat est intéressant, parce que ça nous permet de voir si on doit aller vers cette souveraineté numérique, comme où est-ce qu'on devrait commencer. Voilà. Merci donc, Michel, pour ce cadrage. Donc, ça va nous permettre de rebondir vers Emmanuel pour nous parler déjà. Emmanuel, tu as eu à parcourir certainement les documents juridiques et à collaborer avec la CDP. Exactement, est-ce que cette question est vraiment au sérieux au Sénégal? Emmanuel, j'ai l'impression qu'il est parti. Allô? Malik? Malik, Malik, Malik n'est plus là. Emmanuel, je pense qu'il est en train de se connecter. Je ne sais pas si son micro est actif. Malik aussi l'a couvert. Je pense qu'il a un problème de connexion ici. Mon monsieur. Dawa, Daudo, on se revoit. Emmanuel, il est là. C'est pas évident. Avec le confinement au Sénégal, tout le monde est connecté sur la bande passante. Donc, il y a des problèmes avec la fibre optique et la 4G. Maintenant, il y a une montagne qui est connectée. C'est une malheureuse, en fait, parce que si nous, pour 14 millions d'habitants, on a des soucis de... C'est clair, c'est que c'est un problème, en fait, c'est là où on trouve, en fait, en termes de challenge, on a beaucoup de challenge. Il y a beaucoup de plaidoyers sur la 300 secondes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Malik, il est de retour, apparemment. Il est là. Je suis entièrement d'accord. Seydina, tu peux toujours répondre, en attendant, donc, comme Emmanuel te connecte normalement. Je suis entièrement d'accord. Vous m'entendez ? Oui. Oui, on t'entend. Oui, Emma, tu peux activer ton micro. Alors, j'ai un petit souci, je ne vous entends pas. Maintenant, je ne sais pas, comme j'ai devant l'écran, M. Lamotte, si vous entendez le son, faites-moi juste un signe pour que je puisse continuer. C'est bon, le son est au courant. Ok. Lui, je vous entends, j'arrive pas à vous recevoir correctement. Voilà, concernant la thématique de la souveraineté numérique, à mon sens, M. Lamotte l'a bien enclenché en parlant des données personnelles. Donc, ces données représentent aujourd'hui l'or noir, comme on le dit, qui permet à ces géants du numérique de pouvoir fonctionner correctement. Et également d'avoir un retour sur investissement. Parce que sans la donnée, aujourd'hui, ces géants ne signifient rien du tout. Donc, nous avons intérêt vraiment à avoir, si ce n'est pas la maîtrise, à avoir au moins la possibilité de bien gérer nos données, que ce soit personnelles comme données publiques. Parce qu'il y va également de la sécurité nationale. Il y va également de la souveraineté pour revenir au thème qui est soumis à notre appréciation. Moi, je le vois déjà, de point de vue géopolitique, comme une bataille que nous sommes sur le point de perdre. Mais tout n'est pas perdu aussi. Si je vois aujourd'hui tout ce qu'il y a comme infrastructures déjà physiques, que ce soit les câbles sous-marins, que ce soit également les satellites. Donc, beaucoup d'infrastructures sur lesquelles Internet fonctionne aujourd'hui. On n'a pas cette main-mise sur ces infrastructures, que ce soit le Sénégal, que ce soit d'autres pays en Afrique. Je pense qu'ils devraient gagner. Ils devraient faire en sorte d'avoir, avec la mutualisation des forces, d'avoir la maîtrise déjà sur ces infrastructures pour être à peu près autonome. Si bien qu'avec Internet, on n'est jamais autonome parce qu'on dépend sur les autres, parce que c'est un réseau interconnecté. On a besoin des autres pour quand même avoir une fenêtre sur le monde. Mais qu'on puisse avoir cette autonomie qui nous permet de continuer de fonctionner. Si demain, on venait à souffrir de la chute, par exemple, d'un câble, ou bien si on est déconnecté de l'autre côté, qu'on puisse continuer. Moi, je me souviens, il y a cinq ou six ans de cela, étant au PCCI, on est resté presque une période d'une semaine. On n'a pas bossé correctement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des câbles qui ont été sabotés. Alors, donc, sur ce, on a également l'autre niveau. L'autre niveau, c'est côté infrastructures logiques. Sur les infrastructures logiques, là, je m'en vais directement pour voir par rapport aux opérateurs techniques, donc par rapport aux géants du numérique. Aujourd'hui, on n'a pas de maîtrise. On n'a pas de maîtrise parce que la législation déjà qui fait tourner ces infrastructures, que ce soit Facebook, Google, Amazon, donc c'est une législation américaine. Donc, c'est les États-Unis qui manifestent quand même leur prédominance par rapport à comment ces réseaux nous contrôlent aujourd'hui. Parce que, comme le dit M. Lamotte, donc c'est des réseaux qui collectent énormément de données et c'est sur la base de ces données qu'ils fonctionnent. Et nous, on est sur le point de perdre le contrôle sur ces données-là. Donc, que ce soit aujourd'hui avec la lutte contre le COVID-19 par rapport aux applications de santé et tout ça, donc on doit, je ne suis pas contre qu'on mette en place des applications pour gérer, contrôler ou bien tracer, mais toujours il faut qu'on le fasse avec un certain discernement et avec vraiment de la responsabilité. Maintenant, pour le faire, il faut que ce soit des infrastructures locales et également que ce soit des acteurs locales. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on n'attend pas qu'on Facebook vienne nous proposer un outil pour tracer les cas contacts ou cas communautaires, que c'est encore, mais qu'on se base sur les profils locaux, par exemple, les développeurs locaux, les ingénieurs au niveau local et également la localisation de ces informations des données. Par exemple, là, on peut parler des data centers qui seront vraiment localisés en interne. Donc, je pense que c'est énormément de questions qui, peut-être, on ne pourra pas aborder aujourd'hui, mais pour une entrée en matière, donc voilà comment j'aborde cette févérante numérique ce soir. Merci Emmanuel. Je reviendrai donc sur cela. Céline, alors, vous, ce que vous faites sur le terrain, alors, comment vous élaborez donc la stratégie que vous fixez a priori à défaut des résultats, des résultats, des résultats par rapport à vos combats soutenants. Merci. Merci, merci Malik. Donc, déjà, il faut savoir que le fait qu'il y ait un webinaire qui parle de la souveraineté numérique, ça déjà, c'est un progrès. Donc, il faut déjà le prendre en considération. Je pense que l'un des premiers challenges, ou l'un des premiers indicateurs, c'est, tu vois, quand tu parles de la souveraineté numérique, bon, je vais raconter cette anecdote, hein. J'étais avec un ancien ministre, donc on était en train de parler de la souveraineté numérique, et pour vous dire que là où les gens en sont en termes de réflexion, donc c'est très bien que M. Lamotte ait mentionné la partie sociétale, parce que c'est un problème systémique, et on a plusieurs couches, en fait, au niveau de la question de la souveraineté numérique. Et donc, quand on était en train de parler de la souveraineté numérique, on nous a fait savoir que c'était vraiment un manque d'humilité, en tant que Sénégalais, de parler de la souveraineté numérique. Pour vous dire qu'en termes de mentalité, là où nous sommes, en fait, c'est ces aliénations qui font que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir poser le débat et de mettre des stratégies, en fait, pour mettre fin à cette dépendance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, hein, donc M. Lamotte aussi l'a très bien expliqué, donc dans la souveraineté numérique, on a déjà la souveraineté. Donc dans la souveraineté, c'est tout ce qui est indépendance, tout ce qui est autonomie. Et maintenant, la souveraineté numérique, c'est comment on le déploie dans le cyberspace. Donc quand je dis cyberspace, excusez-moi, par contre, il faut que je prenne mon chargeur, parce que je suis un peu à court de batterie. Alors là, on peut dire que Mathi, il n'a pas eu de souveraineté à côté électricité. Je suis d'accord avec toi. C'est bon? OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la souveraineté dans le cyberspace. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous l'avez tous dit, hein, il n'y a pas cette mentalité qui veut qu'on utilise nos propres solutions. Et aujourd'hui, on parle de cyberguerre, par exemple. Aujourd'hui, on parle de cyberguerre. Et pour vous montrer l'état actuel où on est, on parle de cyberguerre. On a un colonel, par exemple, entre guillemets, qui utilise une adresse arrobase yahoo, en fait, comme adresse de contact. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est des choses très, très, très dangereuses. Et donc, ce qu'il faut comprendre en termes de, comment ça s'appelle, moving forward, en termes d'avancement, Rien qu'aujourd'hui, faire un plaidoyer du narratif sur la souveraineté numérique, c'est quelque chose de très important. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est qu'on a fait tout ce qui est cartographie des parties prenantes. Donc, on a décliné la pyramide. Donc, M. Lamotte aussi, il a très bien expliqué, au sommet de la pyramide, c'est l'État, c'est-à-dire le pouvoir public. Donc, c'est la promotion, par exemple, des points SN, des noms de domaines de points SN, aujourd'hui. Donc, on l'a vu, heureusement, avec tout le pouvoir public. Donc, c'est gov.SN. Normalement, même avec, il y a une loi, la Startup Patriot Act, qui veut que maintenant, en fait, que toutes les prochaines startups, en fait, qui ouvrent au Sénégal, soient l.SN. Donc, ça, aujourd'hui, ce sont des progrès. On a le centre de calcul, non, le CTP, je pense à Diamnaio, qui va s'ouvrir. Donc, il est censé être un centre où les gens auront leur propre data center. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'on a vu une image d'un data center, Brandit IBM. Donc, on se repose des questions. Comment on peut parler de souveraineté numérique en utilisant une technologie hiver ? Donc, ça, aujourd'hui, ce sont des questions qu'on se pose. Maintenant, en termes d'action, pour aller dans le plus concret. En termes d'action, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très, très important, c'est la promotion du contenu local. Et quand je dis de la promotion du contenu local, c'est ce qu'Emmanuel essaie de dire en faisant la promotion de l'expertise locale et réduire, en fait, cette dépendance avec les technologies étrangères. Donc, quand je dis dépendance, certes, il y a tout ce qui est CGU, il y a tout ce qui est loi de protection des données personnelles. Mais c'est nous, en tant qu'utilisateurs, qui rendons indispensables toutes ces plateformes. Aujourd'hui, on peut te dire que si tu ne fais pas une campagne de compte sur Facebook, personne ne sait de quoi tu parles. Alors qu'on peut faire tout. Il y a plusieurs canaux qu'on pourrait utiliser pour réduire cette dépendance, en fait, par rapport à ces plateformes-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est nous qui nous logons sur ces plateformes. Ces plateformes ont mis en place plusieurs techniques de inbound et de collecte de données. Et c'est nous qui utilisons ces applications. Quand on vient sur Facebook, on vous dit, découvrez votre personnage. Si on ne joue pas sur le jeu, personne ne va collecter nos données. Et c'est là où encore revient la partie digitale, médiatique et intéressante. Où il faut expliquer aux gens que ce n'est pas à tout moment que vous devrez donner vos données, en fait, à ces plateformes. Parce qu'à partir du moment où on est sur Internet, tu vois, on est exposé. Maintenant, la question, c'est à quel point on voudrait être exposé. Ça, c'est sur le plan international. Et sur le plan local, aujourd'hui, moi, je ne crois pas qu'on ne soit pas outillé en termes de ressources humaines et en termes d'intellect pour mettre en place des solutions qui répondent déjà à notre contexte, aux problèmes qu'on a en Afrique et au Sénégal de manière générale. Je pense qu'en termes de ressources humaines, on est suffisamment outillé. En termes d'industrie, aujourd'hui, je pense que si on investit dans la recherche et le développement, on peut créer nos propres marques de téléphone, je pense. Parce que c'est juste du savoir et un investissement financier et de la recherche et du développement et du benchmarking. Aujourd'hui, on l'a vu, je donne, personne n'aime ce genre de comparaison. Je donne l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, ils ont créé une industrie pour développer leur propre marque de téléphone. Et donc, ce qui s'est passé, ils ont développé leur marque de téléphone. L'État a demandé au secteur privé, à travers la politique de RSE, d'acheter 10 000 téléphones rwandais. Et le secteur privé achète les 10 000 téléphones rwandais et assure la distribution à la population. Et après, derrière, l'État met en place un mécanisme de formation de proximité en créant des ambassadeurs qui sont censés former la population à utiliser les téléphones locaux. Et la règle au Rwanda, c'est que toute entreprise ou toute activité numérique, toutes les données sont stockées dans le pays. Ça ne quitte pas le pays. Et donc, tous ces exemples, je pourrais en donner des tonnes, mais bon, puisque c'est un échange, on pourra y revenir. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre aussi quand il s'agit de transformation numérique, il y a différentes couches systémiques. Mais aussi, la partie humaine, elle est très importante parce qu'il faut vraiment avoir ce leadership et cette vision pour comprendre le clash Huawei-Google. Mais certains disent que ce n'est pas un clash commercial. Certains disent que c'est un clash technologique parce qu'aujourd'hui, Huawei, sans même le hardware téléphone, tout ce qui est télécoms aujourd'hui, c'est Huawei qui le contrôle. C'est les Chinois. Et il y a un discours de Manuel Macron. Bon, peut-être que je vais partager mon article que j'ai écrit sur la souveraineté numérique sur le tchat. Le discours de Macron, c'était ça, où je disais qu'aujourd'hui, le secteur technologique français doit se reprendre en main parce qu'il y a des questions très, très, très sensibles. Et ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser l'expertise, soit chinoise, soit américaine sur ces questions-là, parce que c'est une question de souveraineté et c'est une question de souveraineté numérique. Et ça, aujourd'hui, c'est une question de leadership. Et ça, moi, ce leadership-là, ça revient au pouvoir public et ça revient aux politiques et ça revient aux chefs de l'État. Donc, merci. 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 Merci, Seydina. Merci, Seydina, pour votre... Je ne sais pas si vous m'entendez pas. Vous me recevez ? Oui, mais ce n'est pas stable. Est-ce que, sur deux angles, j'ai pu constater, par exemple, une fracture, à mon avis, une fracture cognitive, par exemple, le fait que les autorités, à mon avis, ne prennent pas en considération, ou bien, oui, ne prennent pas en considération cette dimension stratégique au sérieux, est-ce que, en fait, ce n'est pas une fracture cognitive, en fait, de l'enjeu du numérique aujourd'hui sur le plan socio-économique ? Comment peut-on régler cela au niveau de la base, sachant qu'aujourd'hui, ceux qui sont au sommet ont été donc élus par la population ? La question, c'est pour qui ? Allo, Malik ? Elle est pour qui, la question, Malik ? Il a un souci de connexion. De connexion. Est-ce que vous m'entendez, Nathie ? Oui, on t'entend, Emmanuel. Oui, bon, ce que j'ai compris de sa question, c'est par rapport à la fracture numérique et tout ça. Et moi, quand il posait, la première personne qui venait dans ma tête, c'était M. Lamotte, peut-être il sera à même de nous, voilà, de nous édifier sur ces questions, avant que nous surfions là-dessus, quoi. C'est ce que je propose, en attendant que Malik revienne. Ok, ça me va, hein ? Si ça va, M. Michel ? Non, non, mais vous pouvez m'appeler Michel, hein, vraiment, c'est pas... Michel, d'accord, ça marche. Non, non, mais, en fait, moi, personnellement, ça fait plaisir quand même d'écouter vos interventions, Céline et Emmanuel, parce que ce qui nous manquait, en fait, véritablement, c'est que depuis un bon moment quand même, il faut reconnaître qu'au Sénégal, les gens se battent pour ça, hein, même si c'est pas forcément la souveraineté numérique, mais sous une autre forme, ça peut être la fracture numérique, la fracture cognitive, etc. Il y a plein de choses, en fait, à un moment donné, il y a eu beaucoup de projets au Sénégal, beaucoup de mouvements, je me rappelle, le réseau national de soldats numériques, mais c'était plus de 3 000 jeunes qui géraient ça, en fait. Leur objectif, d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si à Odiah et Andi ou pas, au passage, c'était des jeunes comme ça qui se donnaient à fond, qui allaient dans les villages, dans les régions, pour initier les gens à l'aspect informatique et tout. Mais là, particulière qui est dans cet aspect-là, et Céline, Emmanuel, c'est cette particulière qui est là souvent qu'on nommait, c'est que la fracture, l'histoire de la souveraineté ou de la fracture, ou comme vous voulez l'appeler, en fait, il faudrait qu'on commence par la régler en s'attaquant à un problème. Et c'est ce problème-là qui fait qu'on n'arrive pas encore ici, nous, les pays africains de manière globale, colonisés, en fait, à se développer, en fait. Vous savez, c'est quelle question ? C'est la question de la langue. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, on est à un taux d'alphabétisation, voilà, qui tourne autour de 40-50%. Ce qui fait que la connaissance jusqu'ici, elle est maintenue et gérée par une minorité, en fait, qui se fait passer pour une certaine élite, vous le voyez ou pas. Depuis 1960, ça a été comme ça. Au fur et à mesure qu'on avance, en fait, cette minorité-là, ça grandit. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore atteint la majorité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez parler d'informatique, de technologie, de ce que vous voulez, mais c'est juste un petit groupe qui va le comprendre. Mais la grande majorité ne va jamais comprendre ce dont on parle. C'est pourquoi, Serena, tu ne dois pas étonner quand un ministre sort des réflexions comme ce que tu m'as dit tout à l'heure, comme quoi c'est une honte au Sénégal de parler de souveraineté. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est simplement, en fait, qu'il est à ce niveau de conception. Il n'a pas compris les anges véritables de ce problème. Et donc, si je reviens au problème, à la problématique, en fait, de la surenté numérique ou du développement technologique de manière globale au Sénégal et en Afrique, c'est qu'on ne peut pas parler de présence et de contenu africain dans la mesure où l'essentiel de ce que nous faisons, en fait, on le fait en français. Ah, écoutez, qui parle français au Sénégal? Nous sommes combien à parler français? Est-ce que c'est parce qu'on a fait l'école jusqu'à un terminal, par exemple, qu'on doit se prévaloir, en fait, du droit d'autorité de décision sur les autres millions de Sénégalais qui n'ont pas fait l'école? Est-ce que maintenant, le problème de l'informatique et des technologies, on va continuer à régler ce problème-là en le faisant en français? Non, ce n'est pas possible parce que pour le faire en français, il faudrait d'abord qu'on règle le problème de l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'on passe à un taux d'alphabétisation du 100%. Ce n'est pas pour déménager qu'on soit sérieux. Donc, la seule chose qui peut nous permettre de régler ça, c'est tout de suite de contourner tout ça. Comment faire pour contourner tout ça? Jérémie, mettons en place un dispositif en langue nationale. Les gens ne savent pas lire ou écrire, peut-être, ou alors, mais ils peuvent le parler. C'est beaucoup plus facile de mettre en place un dispositif adapté à l'homo sénégalensis lambda plutôt que d'utiliser des termes techniques et technologiques assez compliqués, entre guillemets, en fait, face à des personnes qui n'allont pas les compétences techniques. Et naturellement, ça pose un problème. Donc, du coup, cette histoire-là, c'est compliqué. On peut le tourner sur plusieurs facettes. Mais la seule chose qu'il faudrait d'abord régler dans la zone cognitante, c'est la question, la barrière linguistique. Qu'on règle d'abord la facture qu'il y a entre nous. Moi, Michel Lamont, qui est à un certain niveau de connaissance avec Seydina, Emmanuel n'est pas dedans, le vendeur de cartes n'est pas dessus, etc. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? C'est pourquoi on pourra parler de technologie et d'informatique comme on veut, mais c'est une petite minorité qui va apporter ça. C'est pour le service de Seydina. Tu vas être fatigué parce que tu vas crier et crier, mais désolé, il y a qu'un petit groupe qui va t'entendre. Emmanuel, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est la même chose également. On a essayé quelque chose à l'époque. Lorsqu'il fallait le faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le réseau national de solidarité numérique. Malik en était au moins parce qu'il était acteur très loin dedans. Et on a développé des applications d'alphabetisation en langue Wolof et arabe. Et c'est comme ça qu'on a pu aller former des femmes à l'utilisation de l'informatique, des femmes analfabètes, mais des personnes qui n'ont jamais fait l'école et ils ont été avec le tien en fait. Et on a pu quand même leur donner certaines connaissances. Et ça a pris au niveau matroscopique, c'est ce qui nous permettra de donner. Lorsqu'on va parler de souveraineté que les gens comprennent ceux dont on parle. Lorsqu'on va parler de web, de contenu africain, de systèmes d'exploitation, etc., que les gens comprennent ceux dont on parle. Et il y avait un truc que j'avais montré tout à l'heure, c'est Emmanuel qui parlait en fait de l'Internet. Mais comment est-ce qu'on peut être souveraineté sur l'Internet dans la mesure où l'Internet est défini et géré avec Internet Society en fait par des lois américaines ? Vous pensez qu'ils vont nous le laisser ? Ils ne vont jamais nous le laisser. Mais faites comme les Chinois ce qu'ils ont fait, ils ont créé leur propre Internet. Pourquoi l'Afrique ne peut pas créer sa propre planète ? Il faut oser le faire, c'est tout. Vous l'avez dit, les ressources humaines sont là. En Afrique, ce n'est pas les têtes qui manquent. Nous en avons plus. Les gens qui ont fait des études adaptées par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas réfléchir dans ce sens ? Et donc vraiment, le temps que Malik revient, mon avis, c'est un avis personnel, c'est qu'on a deux options. La première option, c'est qu'en fait, on a intégré un monde sauvage qu'on n'a pas créé. C'est le monde du numérique qui a été créé par d'autres puissances. Ces puissances-là, aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes. C'est ce qui a amené les problèmes de cybersécurité, de cybercriminalité, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie, mais on parle de deepfake. Ce sont en fait des manipulations vidéo qui font dire, par exemple, à la personne des choses qu'il n'a jamais dites. Mais les manipulations vidéo sont tellement parfaites qu'on ne peut pas ne pas croire que la personne dont on parle n'est pas l'auteur de ça. Mais ce sont des problèmes aujourd'hui dont on fait face ici, en fait, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, etc. Dans ce monde du sauvage-là, la première option, c'est de l'intégrer. Mais on va s'inspirer des erreurs des puissances européennes et américaines. Comme ça, nous, ça nous permet de gérer l'Internet, mais tout en préservant nos valeurs. Parce que malheureusement, on est en train de perdre nos valeurs comme pas possible. Ou bien la deuxième option, c'est de faire table rase de tout ça, de recréer nos propres dispositifs et de redéfinir la société de l'information en fonction de nos propres valeurs africaines. Celui qui veut nous suivre, il nous suivra. Celui qui ne veut pas nous suivre, ce n'est pas un problème. On se retrouvera au sommet dans ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation. L'américain apportera son contenu, l'européen apportera son contenu et l'homme africaniste apportera également son contenu. Et c'est comme ça qu'on arrivera demain à nous faire respecter en fait tous les sites mondiaux. Donc globalement, c'était ça mon petite intervention. Et j'en profite pour souligner un élément assez particulier. Il y a à Dakar Plateau, je ne sais même pas si je vois qu'il est en ligne Biden. Il a créé en fait le réseau des entrepreneurs de Dakar Plateau. L'idée pour moi, dans la première chose que j'ai vu, c'est que c'est quelqu'un en fait qui est nationaliste. Il s'en parle pas contre, mais il est nationaliste en fait parce qu'il dit Dakar Plateau déjà. C'est excellent et c'est ça qui nous manque en fait. C'est le nationalisme là qui fait que au lieu d'utiliser des produits européens, je vais utiliser des produits africains, des produits sénégalais, etc. C'est ça qui nous manque en fait. Quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est Emmanuel ou Céline. Voilà, on a tous tendance à utiliser le produit européen et puis à oublier en fait nos propres produits. Donc lorsqu'il a créé le réseau d'entrepreneurs de Dakar Plateau, je dis ça déjà c'est une belle initiative, que c'est une personne en fait qui a compris qu'il faudrait que les problèmes du plateau soient traités par les entrepreneurs du plateau. Mais imaginez qu'on arrive par exemple à mettre en place des dispositifs au niveau national, mais ça va être excellent. Pourquoi est-ce qu'on va faire appel à des experts européens, occidentaux ou américains alors qu'on a nos propres experts qui peuvent gérer nos propres problèmes ? Écoutez, je laisse la réflexion. Voilà, j'ai beaucoup parlé mais je vous laisse me dire. Oui bon, moi je pense que c'est enrichissant quand même d'écouter. Vous m'entendez ? Je vous entends, on vous entends. Voilà, donc j'ai souvent des soucis avec le micro. Je pense que votre intervention a été vraiment enrichissante et toujours, comme vous avez dit, Nati et peut-être tous les autres qui s'activent par rapport à ce niveau de sensibilisation pour essayer de partager avec le plus grand nombre les pratiques afin d'acquérir cette souveraineté. C'est vrai, ils seront fatigués, les autres également, nous serons tous fatigués. Donc, d'où l'idée aujourd'hui, je pense que moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé de rejoindre l'affectiviste parce que l'idée c'est vraiment d'avoir dans tout le Sénégal des gens qui, même s'ils ne peuvent pas être au même niveau d'information, au moins s'il y a les bases. Donc, je me souviens, durant les élections locales, quand on craignait à un moment donné que le réseau soit torpillé ça et là, il y en a beaucoup qui parlaient de VPN et tout ça. Après, moi, je me suis dit simplement, mais VPN, c'est seulement des gens bien formés, des blogueurs, des développeurs et des gens qui sont curieux avec un bon niveau d'éducation, qui peuvent se permettre de l'installer et de contourner. Mais nos parents qui sont à Tambapunda, qui du goût, ils ne vont jamais y avoir accès. Donc, d'où aujourd'hui l'importance avec un réseau comme affectiviste, avec ce réseau des blogueurs, avec également des acteurs privés, parce que les acteurs privés également, il faut les prendre en compte, également la société civile et ne pas laisser la chose seulement au gouvernement. Donc, pour revenir également à ce que Michel disait tout à l'heure par rapport au contenu local, moi, j'ai juste peut-être un problème. Déjà, moi, je n'arrive pas à écrire un bon texte en Wolof, par exemple. Et je pense que c'est peut-être aujourd'hui le français qui est à la limite, assez vulgarisé chez nous-mêmes. Avec ça, on peine à transmettre à ceux qui sont de l'autre côté les bonnes bases. Donc, il y a toujours ces fractures numériques-là. Si c'est des gens bien formés qui sont alphabétisés, soit ils n'ont pas l'outil informatique qu'il faut, s'ils ont l'outil informatique qu'il faut, ils n'ont pas une couverture réseau qu'il faut. Donc, je pense que c'est énormément de choses qu'on doit régler. J'ai eu à demander à Shérif Ngaï avec sa plateforme Ecole au Sénégal. D'où venait le maximum de ces… en fait, comment était faite la répartition de ces connexions par rapport à sa plateforme ? Et il me dit que la majorité, c'est Dakar et Tchess. Donc, est-ce que c'est Dakar et Tchess seulement qu'il y a tous les élèves du Sénégal ? Donc, il y a certainement des gens qu'on est en train de laisser de côté. Donc, effectivement, Michel, vous l'avez dit, il faut peut-être le choix. Je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce qu'on va privilégier le contenu, les langues locales, essayer de vulgariser et d'alphabétiser par rapport à ça ? Ou est-ce qu'on va apprendre avec ce qu'il y a déjà ? Donc, le Wolof, le Français autant pour moi, essayer de vulgariser ce que nous avons en local. Parce que si aussi, dans le monde de l'Internet, on n'a rien à partager, on ne peut pas être souverain. On est obligé tout le temps de consommer. Et comme le dit si bien aussi Nathie, il y a des gens qui sont ici et qui peuvent produire. Donc, on n'a qu'à promouvoir ces gens-là aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut également prendre en considération. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, bon, je vais parler surtout du côté de collaboration, surtout dans le domaine de la cybercriminalité. On voit que c'est seulement en matière pénale parfois qu'il est facile d'obtenir une collaboration, surtout quand il y a le principe de double incrimination, c'est-à-dire une peine qui a été incrimée au Sénégal et qui est incriminée également en France. Il n'y aura pas de souci pour aller cueillir peut-être celui qui a fait l'infraction au niveau de France avec les collaborations. Mais si on prend du point de vue du traitement des données personnelles, c'est-à-dire permettre aujourd'hui à un user de Facebook de faire une demande, de savoir est-ce que telle photo qu'il avait demandé à ce que Facebook supprime, est-ce que ça a été supprimé correctement. Tout ça, c'est des procédures, si aujourd'hui on doit le mettre en bras, c'est épuisant, ça risque de vous prendre un an, deux ans et avec quelle manne financière. Donc ça également, c'est des questions qu'il nous faut régler aujourd'hui et c'est des questions qu'il ne faut pas laisser seulement aux gouvernants. Donc il faut les acteurs de la société civile, que ce soit les blogueurs affectivistes, que ce soit les privés également. Avec cette gestion participative, je pense qu'on va pouvoir y arriver. L'autre aspect que j'aimerais également signaler, c'est qu'on voit de plus en plus des technologies de surveillance et même des législations qui tend à faire en sorte que les utilisateurs doivent être transparents sur tout ce qu'ils font. C'est quand même leur droit, je pense, d'avoir un certain aspect de leur vie caché, donc une vie privée. Parce que derrière, ces États qui avec ces législations nous demandent autant de transparence, eux, ils ne sont pas transparents par rapport aux données publiques. Donc il y a tellement d'opacité et je pense que le fait de libéraliser également ces données publiques-là peut aider aussi dans la gouvernance parce que l'État sera toujours contrôlé par des gens qui auront accès aux données et qui vont pouvoir même faire des audits peut-être en ligne, voir est-ce que telle structure a respecté les normes. Donc voilà vraiment également d'autres questions que j'aimerais également qu'on prenne en considération. Merci Manu. Merci Manu. Bon, Michel, moi je vote pour l'option 2. Moi je vote pour l'option 2. C'est la création d'un écosystème africain pour faire face à la globalisation. Qu'on ait nos propres publics, qu'on ait nos propres internet, qu'on ait nos propres applications et tout. Moi je vote pour l'option 2. Et c'est dans ce cadre-là même, et c'est pour qu'on arrive à ce scénario-là, qu'on a développé plusieurs types de programmes. Et donc par exemple, vous avez vraiment mentionné la partie linguistique dans le cadre de la fracture numérique. Nous en fait, nous travaillons sur ce que nous faisons, c'est de la recherche en mettant en place des programmes de développement expérimental. Et ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est qu'on voit l'impact de la transformation numérique, en fait, sur le bien-être des populations. Et donc, on a mis en place ce programme où on fait le tour du Sénégal. C'est dans quatre régions. Où en fait, on forme les gens à utiliser le numérique, en fait, pour réduire les barrières et pour avoir accès aux opportunités que tout le monde a à travers le numérique. Et on s'adapte. En fait, l'idée, c'est exactement ça. C'est qu'on met en place notre propre curriculum. On met en place notre propre contenu. Et on s'adapte, en fait, en fonction de l'audience. Je donne un exemple. On était à Mbele-Kadiou. Mbele-Kadiou, c'est une région, c'est une communauté rurale à fatigue. On est arrivé là-bas. Quand on a commencé notre narratif, on a compris que la langue, ça ne va pas être le français. On a compris direct. Et donc, du coup, on s'est adapté. On a fait le reste de la formation en Wolof. Et donc, aujourd'hui, c'est tout va en fait. C'est une question de stratégie. C'est une question de résilience. Quand je dirais des liens, c'est comment s'adapter, en fait, par rapport au contexte et par rapport au problème ou par rapport à la cible qu'on a devant ce point. Mais ça, c'est une réflexion que tout le monde ne fait pas, surtout quand on est dans le secteur du numérique, comme vous l'avez si bien dit. Parce que nous, la chance qu'on a eue, c'est que, certes, on vient du secteur numérique. On avait une vision vraiment, nous, en digitalisation. Quand je parle digitalisation, je parle de l'aspect outil. Mais quand je parle du paradigme numérique, cette vision, on ne l'avait pas. C'est ça qui nous a fait aujourd'hui changer de sujet de mindset et de prendre en considération l'humain et de prendre en considération la réalité locale. Je dis, on a même fait, on a même rencontré l'Union africaine pour leur parler de, on ne veut pas d'une copie collée de RGPD. On veut des publics policiers, carrément, basés sur le contexte africain, basés sur notre réalité en Afrique. Parce que même Facebook, nous avons l'habitude de donner cette anecdote. Même Facebook, l'utilisation qu'on en a fait en Afrique, ce n'était pas l'utilisation de base. Aujourd'hui, quand on parle des campagnes de digital numérique ou quand on parle d'utiliser les réseaux sociaux pour demander de la rénovabilité, ça, c'est une utilisation que les Africains ont fait, que ce soit à la place Tahrir. C'est à partir de Facebook que les gens ont dit on se retrouve à la place Tahrir. Avant, Mark Zuckerberg, en créant Facebook, il n'avait pas imaginé tout cela. Aujourd'hui, le boom de WhatsApp, c'est WhatsApp. Ce boom, c'est WhatsApp. Et c'est parce que la barrière de la langue et de la digital literacy, elle a sauté. Parce que tu cliques sur un bouton, tu n'as pas besoin de lire, tu cliques sur le bouton microphone. Et tu parles en langue locale à ton frère ou à ton... etc. Et donc aujourd'hui, on le voit, WhatsApp, c'est boom. Et donc tout ça, ce sont des indicateurs qui nous montrent qu'il faut déjà qu'on étudie le marché. Le problème au Sénégal, on n'a toujours pas encore étudié le marché du numérique de manière générale, que ce soit en termes d'économie numérique, que ce soit en termes de politique publique numérique, que ce soit en termes de gouvernance numérique, etc. On n'a pas encore étudié le marché. On recopie, on copie-colle des strates qui viennent d'ailleurs, qui ne correspondent pas à notre cible, qui ne correspondent pas à la réalité du sous-développement dans lequel nous sommes, etc. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'anticiper sur la phase 2. C'est sûr et certain qu'on ne va pas réussir maintenant. Mais c'est quand même déjà, rien que poser le débat narratif, ça, c'est un premier pas. Et sur le long terme, en fait, on connaît les fondements, en fait, les bases qu'il faut pour mettre en place tous ces process-là, sur les différentes couches que vous avez mentionnées tout à l'heure, infrastructure, sociétale, leadership politique, etc. pour qu'aujourd'hui, les enfants qui viennent de la génération Z, eux, ils naissent déjà avec la tablette, ils naissent déjà avec la technologie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on leur laisse quelque chose. Et ça, aujourd'hui, c'est pour cela que c'est très intéressant de poser ces questions-là aujourd'hui sur la table. Ma question est de savoir, si vous me permettez, à vous trois avant de finir, c'est en fait, comment régler cette fracture cognitive-là au niveau, je ne parle plus maintenant dans le cadre de la sensibilisation, mais comment intégrer, en fait, la compétence nécessaire au niveau des institutions de formation supérieure et pourquoi pas également depuis de la base ? Ok. Si vous me permettez, je vais intervenir par rapport à la question de Malik. Juste avant de répondre directement à ta question, Malik, j'en profite un peu pour d'expliquer aux gens, en fait, le principe du crowdfunding. En fait, le principe du crowdfunding, c'est... J'ai un exemple plus bête. Je ne sais pas si vous regardez les sites de réservation en ligne. Par exemple, quand tu veux réserver un hôtel, etc. Souvent, tu réserves en fonction du nombre d'étoiles que l'hôtel a, en fait, et les avis qu'on a mis sur l'hôtel, etc. Et le site, en fait, fait du crowdfunding. C'est en fonction des expériences des utilisateurs du site. C'est en fonction de ces expériences, en fait, qu'il met en place un dispositif et les offres adaptées. Donc, nous, nous avons le possibilité aujourd'hui de faire du crowdfunding en fonction des erreurs et de tout ce qui a été fait, en fait, au niveau européen et américain de manière globale. Et pour faire la transition par rapport à la réponse de Malik, à la question plutôt de Malik, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ici, au début, c'était la formation classique. Ensuite, il y avait la formation pyramidale. C'est-à-dire, tu fais l'éducation primaire, collège, etc. Université classique et universitaire. Ensuite, il y a maintenant la formation diversifiée. Et finalement, ils ont fini par le e-learning pour la plupart du temps. Et avec le COVID-19, ce qui s'est passé ces deux derniers mois, les écoles étaient fermées. Donc, l'utilisation du e-learning et du télétravail a été de manière exponentielle, en fait. En tout cas, surtout ici en France. Et pour faire la corrélation par rapport à la question de Malik, c'est que Malik, à mon avis, à mon humble avis, aujourd'hui, pour mettre en place ces expertises, ces compétences dans le système éducatif national, à tous les niveaux, je ne prendrai pas seulement la formation professionnelle. Pour moi, l'idée, c'est de le commencer à la base tout de suite. Qu'on introduise, en fait, l'usage des tablettes, des outils ordinateurs, de tout ce que vous voulez, en fait, qui est lié au numérique. Qu'on les introduise tout de suite depuis la base, en fait. Parce qu'in fine, on n'a pas de temps à perdre par rapport à ça, dans la mesure où, si vous avez bien remarqué nos enfants aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants, j'espère que vous en avez plus. Mais les enfants-là, la première chose qu'ils apprennent et qu'ils font avec bio, c'est l'utilisation de nos téléphones. Tu poses ton téléphone, ton fils ou ta fille, il le récupère, mais il fait de ces choses dessus, il est sur YouTube, il va à fond. Il n'a pas eu besoin qu'on explique comment ça marche. Les enfants-là, ils comprennent tout de suite comment ça marche, en fait. Donc, on ne peut pas avoir peur d'introduire ces outils-là dans l'éducation de base depuis le départ, comme ça, c'est réglé. La deuxième phase, c'est au niveau, c'est au niveau usage. Malik, pour moi, c'est l'occasion pour nous de développer la partie 11, la formation en livre. Pour l'ensemble présent, un, l'infrastructure coûte cher. Deux, on n'a pas assez d'écoles de formation. L'essentiel des écoles de formation de pointe sont concentrés sur Dakar et à la limite d'un banlieu proche de Dakar, en fait. Donc, dès que vous quittez Dakar, vous avez du mal à trouver de bonnes écoles avec des compétences techniques adaptées. Imaginez qu'on met en place un dispositif hélérim national avec un bon data center, un bon début, tout ce qu'il faut, etc. Et que les gens puissent l'utiliser de manière globale. Ces formations-là peuvent être faites par des experts, mais de haut niveau, qui vont la faire une seule fois parce que c'est un cours qui est enregistré. Et quelle que soit l'origine de l'étudiant, il peut y accéder en temps réel. Donc, le cours de droit en TIC que Manu a eu la chance de pouvoir faire à Dakar parce qu'il a les moyens, il a eu la chance de vendre et de vivre à Dakar. Le cours de, je ne sais pas moi, raccordement technique de la fibre optique que Seydina a pu faire dans une école de, je ne sais pas, de Dakar également parce qu'il a eu les moyens de le faire. Mais ce même cours mis en ligne peut être fait par un jeune qui se trouve à Ndiaganyan ou bien au fin fond de la Casama sans avoir besoin de se déplacer. Donc, deuxièmement, ça coûte moins cher parce qu'il y a moins d'investissement. C'est juste un cours qui est publié, qui est mis en ligne et puis il est accessible en temps réel. Le professeur, on ne le paye qu'une seule fois pour mettre en ligne son cours. Après, c'est fini. Le reste, ce sont des coûts de maintenance en fait, la partie data center, la bande passante, etc. Donc, la formation pourrait coûter peut-être 1 500 000 à l'étudiant, mais va lui coûter peut-être 200 000 ou 250 000 francs CFA. Le troisième élément, c'est que ça allège en fait les coûts d'investissement de l'État. L'État n'a plus besoin de créer des écoles un peu partout. Du tout. Créer de gros centres que les gens puissent y accéder pour faire les cours en présentiel. Parce que tu fais tes cours en ligne. Ensuite, une fois par semaine ou deux fois par semaine, tu vas en salle avec le professeur en direct. Ou tu le fais chez toi ou tu le fais en salle. En fait, pour le cours en présentiel, c'est pour valider tout ce que tu as pu acquérir en termes de formation en ligne. Et puis, c'est bon. Donc, pour moi, le principal moyen d'introduire ces compétences techniques et technologiques-là au niveau de la formation professionnelle, c'est de promouvoir la formation en ligne, la formation à distance. C'est adapté à nous parce qu'on est pauvre. C'est adapté à nous parce qu'on a un problème d'infrastructure. C'est adapté à nous parce que, voilà, la situation est faite que dans nos écoles, ce sont 60 élèves qu'on trouve dans nos classes ou 80 élèves. Donc, du coup, si on arrive à régler ce problème-là, pour moi, c'est une bonne opportunité. Et ce qui s'est passé récemment avec le Covid-19, je pense que ça va être une bonne opportunité pour nous de réfléchir à cette question du e-learning. Malik, il s'est encore barré, hein? C'est disant, je ne t'entends pas, hein? Ah oui, il est là, mais il est sous mute, je pense non. À moins que sa connexion soit partie, hein? Je ne sais pas. Je pense qu'il est carrément déconnecté de nouveau après-midi. Là, il est déconnecté, il n'est plus là. Emmanuel aussi, j'ai vu, il est là, mais on ne voit pas. Je pense qu'il est en train de se reconnecter. Mais bon, je pense que pour répondre un peu à la question, Emmanuel est là. Emmanuel, je te laisse répondre, après je... On ne t'entend pas, Emmanuel. On ne t'entend pas, Emmanuel. Non, on ne t'entend pas. On voit la bouche bouger, c'est tout. Allo? Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Si vous m'entendez, faites juste OK. C'est bon pour nous aujourd'hui. Voilà, ça marche alors. OK. Maintenant, par rapport à la question des technologies dans la formation supérieure comme professionnel, je souscris, je souscris à ce que dit tantôt Michel par rapport à l'implémentation dès maintenant. En fait, on ne peut pas rater pareille occasion. C'est-à-dire à toute chose, à toute chose, malheure et bon. C'est-à-dire, on n'a jamais souhaité Covid-19. Et là, on est en période de Covid-19. On a vu beaucoup d'initiatives. Des gens continuaient parce que jusqu'à présent, il y a des établissements qui continuent de faire leur cours correctement parce qu'ils avaient implémenté ces systèmes-là. Mais on ne peut pas ne pas avoir pensé à ça et vouloir le faire tout de suite. Et comme on est en train de tergiverser, est-ce qu'on va retourner à l'école en juin, juillet ou septembre? Je pense qu'aujourd'hui, le ministère chargé de la formation, que ce soit professionnel, moyen comme supérieur, il devait aujourd'hui faire focus sur comment implémenter un système qui va gérer toute la formation, même si l'idée n'est pas seulement de faire sortir les gens des classes, mais quand même en pareil cas, ou comme le dit Michel, pour quelqu'un qui est à Kaola, qui est à Zéginchon, qui ne souhaite pas venir à Dakar, que cette personne puisse faire sa formation chez lui. Mais il faut qu'on le fasse également avec tout ce qu'il y a comme justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller dans cela et mettre une plateforme bien développée avec tout ce qu'il y a comme design, tout a bien été fait. Et l'imposer aussitôt à ceux-là qui sont de l'autre côté et qui n'ont pas vraiment l'infrastructure qu'il faut. Donc, peut-être, c'est par des formations professionnelles, parce que je suis responsable pédagogique dans une université privée. Ce qu'on nous dit, la première des choses pour tenir des cours, c'est de mettre à disposition le matériel pédagogique. Donc, pour que la classe soit bien propre, qu'il y ait de l'électricité, que également le tableau soit bien rangé, l'électricité, la vidéoprojecteur et tout ce qui doit aller avec la connexion internet, même parfois on nous le demande, tout ça doit être au point pour que l'étudiant puisse venir faire cours correctement, le professeur également. Donc, dans ce cas de dématérialisation, il va falloir qu'on fasse en sorte que dans tout le pays, qu'il y ait au moins un 3G qui est stable et que les gens ne vont pas avoir de soucis. Parce que le modèle de UBS quand même, je pense, peut nous servir quand même de point de départ. On voit les étudiants, on les remet des ordinateurs, on les remet également des clés, des clés Wi-Fi pour la connexion. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer à quelqu'un de sûr des cours en ligne alors qu'on ne lui a pas donné. La personne n'a pas de téléphone adéquat ou bien n'a pas d'ordinateur ou bien n'a pas de connexion. Donc, il faut qu'on règle cette question de justice sociale d'abord pour qu'on puisse venir à cela. Pourquoi on devrait y arriver tout de suite également ? Si on doit faire un saut de gros nuits, il va falloir qu'on le fasse. Du point de vue de l'authenticité des diplômes également. Je pense que si on tend vers la dématérialisation, le e-learning et tout ça et tout ce qu'il y a derrière pour sécuriser les diplômes par rapport à la blockchain, ce qui est possible de faire. Donc, on peut dire adieu vraiment à la falsification des diplômes et à tout ce qu'il y a comme Magui derrière. Donc, ça également, c'est un autre aspect. L'autre chose, c'est de voir comment le personnel enseignant et de recherche, les administrations de chaque université, comment eux également, ils arrivent à le gérer parce que comme le dit Nati, on voit toujours des établissements qui fonctionnent avec des Yahoo, avec des Gmail, alors qu'aujourd'hui, il y a la possibilité avec un budget de moins de 100 000 francs d'avoir des adresses avec le nom de l'établissement. Mais il y en a qui continuent toujours de fonctionner sur Gmail et il y a la question des données personnelles derrière. Donc, ces étudiants qui viennent, qui font leur parcours, L2, L3, il y a énormément de données qu'on emmagasine. Est-ce que toutes ces données-là, on va les mettre dans un serveur basé aux États-Unis alors qu'on pouvait gérer tout cela ? Donc, je pense que c'est le moment ou jamais, ne serait-ce que pour cet instant, de démarrer quelque chose et à partir de là, maintenant, d'améliorer et impliquer tous les acteurs. Enfin, avant de finir, tout à l'heure, Michel a parlé du fait que le professeur va enregistrer son cours une seule fois. Il faut, je pense, trouver également un moyen pour accompagner ces derniers parce qu'ils vont peut-être se dire, si je donne mon cours une seule fois, qu'est-ce que je vais avoir à nouveau pour source de revenus ? Donc, ça également, c'est un souci qu'il faut essayer de régler. Déjà, leur permettre, je ne sais pas, trouver des moyens, un business plan, je ne sais pas, un système qui permet vraiment que le prof puisse avoir une rémunération basée sur autre chose qu'on va définir ensemble, afin que ces derniers puissent être amenés de donner le contenu également, de moyen en quelque chose. Faire en sorte que, voilà, que ce soit du gagnant-gagnant et que ces derniers également sachent qu'ils doivent faire un peu bon pour voir ce qu'ils peuvent faire en récent enseignant, voir une nouvelle façon d'enseigner et de remplir sa poche pour ne pas rester à l'étape classique. Donc, voilà vraiment ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Nati, tu as la parole. Merci, merci, merci Emmanuel. Bon, moi, je ne vais pas revenir peut-être sur la question parce que je pense que vous avez presque tout dit. L'idée de migrer, migrer vers le e-learning et l'idée aussi de régler tout ce qui est question de justice sociale pour que les gens aient le hardware qu'il faut pour pouvoir utiliser cette solution. Donc, peut-être que je vais faire un retour d'expérience parce que j'ai eu la chance d'écrire un module e-commerce pour l'université virtuelle du Sénégal. Et aussi, j'ai eu la chance de donner des cours à l'école supérieure polytechnique des cours sur l'e-commerce. Donc, on a le cadre virtuel et on a le cadre pédagogique actuel. Donc, ce que je peux dire, c'est que, oui, on peut aller sur l'éducation en vulgarisant peut-être la digitalisation, l'outil. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on aille partout. Quand je dis partout, c'est le global scope. Quand je dis le global scope, c'est la vulgarisation à travers l'outil e-learning. Mais aussi, c'est la vulgarisation à travers le mobile banking. Aujourd'hui, la fintech, c'est un moyen aujourd'hui de vulgariser l'utilisation du numérique. Parce que les gens, ils utilisent Orange Money, ils utilisent Johnny Johnny, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces appâts-là pour attirer les gens, en fait, pour cette éducation au numérique. Parce que jusqu'à présent, les gens, ils pensent que le numérique, c'est réservé aux geeks. Et aujourd'hui, on est 16 millions d'habitants. Alors, si on a 100 000 transactions par mois dans un service proprement dit, que ce soit X service, N service, rien que 100 000 transactions par mois, ça, c'est une plus-value. Et donc, l'idée, ce serait vraiment d'aller, cette fois-ci, nous, on est concentré à l'échelle micro parce qu'on est une petite minorité également. Mais vraiment aller à l'échelle macro parce qu'on est à 9 millions d'utilisateurs d'Internet, on l'a dit, au Sénégal. Et on dit qu'il y a même plus de cartes SIM que de la population. Et donc, c'est comment faire pour vulgariser l'utilisation du numérique ? Parce qu'il y a cette appropriation des réseaux sociaux, mais il n'y a pas encore cette appropriation du e-service, par exemple, c'est-à-dire l'utilisation du numérique pour régler une solution, etc. Donc, il y a l'e-commerce, il y a l'e-learning. Quand on parle de rédérabilité et de transparence, il y a l'OpenGov, aujourd'hui, on a des accès aux données publiques ouvertes pour qu'on puisse, nous puissions en façon plus de rédérabilité, etc. Et bien évidemment que tout cela soit stocké chez nous. Et moi, je vais terminer aujourd'hui par… Pour moi, il serait aussi important de miser sur la R&D, sur la recherche et le développement. Parce que Internet est à ce niveau, mais Internet sera en 2025 dans un autre niveau. Et si on investit déjà présent sur la recherche et le développement, on pourra anticiper sur les différents types de scénarios qui vont être en 2025. Et on aura suffisamment de ressources humaines. On aura un écosystème adapté à notre réalité. Et maintenant, on pourra essayer de tirer le mieux, de tirer le profit de toutes ces anticipations et enfin bénéficier de tout ça. Parce qu'on est un milliard d'Africains. Et l'Afrique, c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays. Ça fait 5-4 pays, je pense, si je ne dis pas de petits. Donc, il n'y a pas raison qu'on soit tout le temps tout petit en termes de globalisation. On a notre marché à nous. On n'a pas besoin que les autres viennent pénétrer notre marché. Il suffit juste d'avoir des services de qualité. Et bien évidemment, faire preuve de leadership et de transformation sociale dans les questions de mindset de population. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'un producte est labellisé localement qu'il n'a pas la même qualité qu'un producte labellisé internationalement. Et ça, c'est des travails de réflexion, de leadership et de transformation qu'il faut mener. Il faut surtout ne pas oublier la couche systémique dans ces parties de transformation. Parce qu'il y a la digitalisation, mais il y a la pyramide, il y a les différentes parties prenantes. Mais il faudra toujours prendre en considération le manuel à juste mentionner. Si on passe au e-learning, comment on va combler aujourd'hui les salaires des enseignants parce qu'ils avaient l'habitude de recevoir un salaire mensuel en donnant un certain nombre de cours. Et donc, toutes ces questions, c'est des choses qu'il faut prendre en considération dans les politiques publiques et dans les stratégies de développement. Donc, je pense que c'est OK pour moi. Malik, je ne sais pas si tu m'entends, si tu me permets, je voudrais juste rajouter quelques petits éléments qui sont assez intéressants par rapport à ce que Emmanuel et Cédias ont abordé. Et vous l'avez dit, c'est extrêmement important, effectivement, de mettre en place un dispositif qui règle la partie infrastructurelle. Mais c'est vrai que moi, quand j'en parle, j'en parle peut-être parce que j'ai un certain nombre d'éléments d'informations que je vais partager avec vous. Actuellement, au Sénégal, on a à peu près un taux de pénétration de l'Internet qui tourne autour de 8 à 9 millions d'habitants. En tout cas, mettons 10 millions d'habitants ont accès à Internet, d'après les chiffres de la FTP. Je sais que sur ces 10 millions-là, 88% ont accès à Internet par le mobile. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près, sur les 10 millions, mettons les 8 millions et 15, ils utilisent Internet par le téléphone. Alors, il y a deux cadres. Il y a le cadre, en fait, de la 4G de manière globale. Et ça, ce sont les licences de téléphonie qui sont données à des sociétés comme Orange, etc., qui ont l'obligation, en fait, d'interconnecter et de mettre en place et d'offrir, en fait, des services de télécommunication de manière globale à toutes les populations. Alors, ensuite, eux, ils ont dit, et ces sociétés plutôt, ces opérateurs ont dit que dans certaines localités, ce n'est pas rentable parce qu'il n'y a pas beaucoup de population. Nous, on ne s'installe pas parce que l'infrastructure coûte cher. L'État leur a dit, OK, pas de problème, mais dans ce cas-là, on va créer ce qu'on appelle le fonds de développement de l'accessibilité sur l'université de télécommunication. Et ce fonds-là, vous allez participer à autour de 3% de votre chiffre d'affaires hors taxe. C'est-à-dire que dès que vous faites votre CA, avant de sortir les taxes, vous mettez 3%, vous les reversez à ce fonds-là. C'est ce fonds-là que j'ai pris l'idée pendant 3 ou 4 ans et 5 ans. Et vous allez être surpris quand je vous dis que le fonds, quand je l'ai pris en charge, il est resté 3 ans où les opérateurs contribuaient et ça n'a jamais été utilisé. Et vous savez c'est quoi le rôle de ce fonds ? Son rôle, c'est les villages, les parties défavorisées où les opérateurs ne se sont pas implémentés. C'est au fond de mettre des investisseurs pour la création, la construction des infrastructures télécoms qui les permettent en fait d'accéder à l'informatique et à l'Internet à moins de coût comme tout le monde. Donc en réalité, le levier économique et juridique et structurel est déjà là, il est présent. Il faudrait juste que l'État ou que nous-mêmes, qu'on mette en place un dispositif qui les fasse fonctionner. Les opérateurs font leur job, qu'on le veut ou pas. Même si, entre parenthèses, je déploie le fait qu'on n'ait aucun opérateur qui soit véritablement sénégalé. Tous les opérateurs sur les fonds du conseil légal sont étrangers, bref. Mais le fonds de développement d'accès et services universels peut jouer ce rôle-là. Les zones où effectivement il n'y a pas d'infrastructure ou l'infrastructure coûte chère, l'accès coûte chère, le fonds peut le financer parce que c'est ça le job du fonds. Donc, in fine, il suffit juste d'activer ce fonds-là, de mettre à contribution les opérateurs pour régler la question infrastructurelle. La question maintenant de l'outil, je vous l'avais bien dit, c'est extrêmement important. Moi, à l'époque, je sais que j'avais travaillé sur la mise en place, la construction d'une fabrique d'ordinateurs au Sénégal, qui devait mettre en place une chaîne de montage d'un million de PC par année. Un million de PC par année, ça signifie simplement qu'en cinq ans, on aurait couvert tout le système éducatif et même au-delà. En cinq ans. Bref. Après, finalement, ça n'a pas passé parce que les gens, c'était très bien parti. Mais les HP, tout le monde s'est mis dedans. Personne ne voulait que ça, mais ce sont des bleus pour que ça fasse. Bref, ça, c'est une vraie histoire. Mais l'idée, c'est comme prendre l'exemple du Rwanda qui a mis en place ses propres devices. Nous aussi, on peut mettre en place nos propres devices, ça signifie rien du tout, ça ne coûte rien du tout. Même s'il faut aller acheter en Chine, acheter une chaîne de montage qui ne coûte absolument rien, qu'on le fasse et qu'on fasse en sorte, effectivement, que l'outil informatique soit disponible, en tout cas, auprès de tous les étudiants qui voudraient utiliser le Rwanda. Et le troisième élément, ce qu'Emmanuel disait, qui est extrêmement important, c'est par rapport à la rémunération du professeur. Mais le professeur ne pensait pas qu'il enregistrait son cours et puis c'est fini, bye bye. Non, le professeur, il est payé sur l'utilisation de son cours qu'il a mis en ligne. À chaque fois que quelqu'un se collecte sur ce cours-là, il est payé. C'est pas qu'il l'enregistrait et puis ça va, c'est fini. Ah non, la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on appelle finalement ? C'est sans propriété. Il l'a mis en ligne. À chaque fois qu'un étudiant clique dessus pour le suivre, il est payé sur ça. C'est pourquoi en fait, contrairement à ce que vous pensez, le professeur va gagner beaucoup plus et plus en termes d'ailleurs. Parce que là où il devait aller dans une seule classe pour donner un cours et payer 100 000 francs, imaginez mille personnes qui utilisent sa vidéo, même si c'est 100 francs, même si c'est 100 francs que les gens payent ou mettons 1000 francs. Bon, il faut parler de 1000 francs que les gens payent. Ça fait 100 multiplié par 1000 francs ou je ne sais pas, etc. 1000 multiplié par 1000 francs. Et c'est ça, c'est qu'il aurait peut-être gagné par semaine ou par semaine. Donc, c'est ça la différence en fait. En réalité, le professeur, il gagne bien plus que s'il allait faire son cours-là quelque part dans son petit coin. Mais il faut juste, comme on l'a dit en fait, il faut juste qu'on prenne le temps de réfléchir d'abord, travailler sur un curriculum bien défini, travailler sur un plan de stratégie et de déploiement sur 1, 2, 3 ou 4 ans avec des indicateurs smarts, mesurables, qu'on fasse que ça, ce sont les indicateurs dans 1 ou 2 ans. C'est ça qu'on voudrait atteindre. Et à ce moment-là, on voit ce qu'on a comme ressources comme intrants. Il y a le fonds, il y a les opérateurs, il y a d'autres contributions qu'on peut mettre en avant. Et à ce moment-là, on met en place ce dispositif. Mais probablement, j'ai parlé comme ça dans le temps parce que c'est vrai qu'il y a des éléments que je ne vais pas partager avec vous. Mais pour moi, l'idée, c'est qu'on prenne le temps, nous, d'organiser, en fait, une retraite stratégique au Sénégal. Le secteur éducatif dit qu'il va se poser, en fait, pour réfléchir. Travailler sur le curriculum, il y a le 30 funding. Quelle est ce dont on a besoin en termes de compétences techniques, en termes de savoir-faire dans le domaine des IT ? On dit que c'est ça qu'on veut et que la formation soit orientée vers ça. Les écoles publiques peuvent faire leur job. La formation professionnelle également s'occupe de mettre en place ce dispositif-là à travers le e-learning. Donc, probablement, pour moi, en fait, c'est ça qui nous manque. Il n'y a pas encore cette réflexion profonde qui ne soit pas disparate. Disparate genre Michel Paribati, Céline Parler, Emmanuel Essay, non. Donc, il y a une réflexion sérieuse où tous les acteurs s'assoient, les professeurs, les enseignants, les élèves même, les associations, etc., qu'on se pose, en fait, et qu'on organise des retraites stratégiques sectorielles liées au IT. Sur l'éducation, qu'on dise que c'est ça. Sur la santé, même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler nos problèmes de santé ? La télémédecine, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la télémédecine ? On pose des véritables problèmes. Sur chaque secteur d'activité, tout ce qui est banque et finance, tu l'as dit, c'est extrêmement important. Un important plutôt qu'on se pose. On nous parle aujourd'hui de banque et de finance. Et chers amis, quelle est la carte bancaire que vous utilisez ? N'est-ce pas que c'est ça qui nous permet de payer en ligne ? Sinon, ça ne sert à rien. Mais cette carte bancaire-là, où est-ce qu'on l'a fait ? Quand vous la commandez là-bas, vous vous pensez que pourquoi vous ne l'avez pas en internet ? Il vous faut combien de jours pour l'avoir ? Trois semaines. Si je ne me trompe pas, on vous l'a revenu dans trois semaines. Parce que la carte est fabriquée ici. Une carte qui ne coûte rien du tout. Regardez le système de bancarisation au Sénégal. Combien de personnes ont une carte bancaire ? Combien de personnes ont un compte bancaire ? C'est un problème. Donc, que les gens se posent en fait ? Ceux qui sont dans le banking se posent. Qu'on dise, c'est quoi le problème ? Est-ce qu'il faut créer des banques nationales ? Faisons-le. Il faut créer notre propre visa ? Faisons-le. Qu'importe, qu'on prenne la responsabilité. Est-ce qu'il faut le contourner en mettant en place des systèmes comme Wally, etc. Qu'importe, mais qu'on prenne nos responsabilités, qu'on dise que c'est ça qu'on veut faire et que les gens aient dans ce sens-là. Une fois que nous aurons mis en place tout un dispositif de retrait stratégique sectoriel dans chaque élément, c'est à ce moment-là qu'il sera facile de porter un projet réel, sûr, mais avec des indicateurs clairs, que quand tu es dedans, que tu saches que dans 5 ans, le Sénégal sera à quel niveau ou l'Afrique sera à quel niveau. Donc, globalement, ça a été un plaisir véritablement de partager avec vous ce plateau. J'en profite pour remercier Baïdam, AOMY et nos collègues qui nous ont réunis. En tout cas, moi, pour ça, ça a été un plaisir. Maintenant, Marc, il a disparu. C'est très risqué. C'est très risqué. Voilà, parce que tu vois, nous, nous sommes de petites organisations, on est complètement exploités et on ne peut pas aller vers le macro. Ce qu'on peut, et on commence à le faire dès à présent, on vient, en fait, avec une approche collaborative pour les projets à quantification numérique du pouvoir public. on vient, on donne nos noms, nos insights. Mais in fine, comme vous dites, c'est à eux de mettre en place cette stratégie sectorielle, c'est à eux d'étudier le marché, c'est à eux de cartographier tous les différents secteurs parce que, comme vous l'avez dit, le numérique, c'est transversal. Ce n'est pas que question de souveraineté, mais c'est vraiment transversal. C'est dans l'agriculture, c'est dans la santé, c'est dans l'économie. Tout à l'heure, en parlant de e-learning, vous avez parlé du fait que les gens n'ont pas pu se déplacer. Et donc, ça a l'impression, parce que les gens vont utiliser leur voiture et ils mettent en place toute cette stratégie-là. et s'ils pensent qu'ils n'ont pas une sortie en termes d'intellect et qu'ils fassent encore un projet qui ne va pas se béfer au projet parce que ce qui est le plus important, je crois. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour protéger de ce changement de paradigme et de l'outil qui vient avec ce changement de paradigme qui, comme on l'a dit, nous tous, est une opportunité pour tout le monde et comment on va faire pour protéger de ce changement à tout le monde. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On pense qu'on fait une chose de solution. Donc, Manu, on te laisse conclure. Oui, vous m'entendez ? d'accord bon je fais comme ça pour conclure je suis d'avion je souscris par rapport à la suite que vous avez que vous avez utilisé pour finir cet échange tout à l'heure j'ai parlé effectivement du cas du professeur qui peut-être peut penser que dès qu'il donne son cours il n'est plus rémunéré c'est bien c'est bien de le préciser et je pense que c'est cette dynamique qui nous permettra d'avoir d'éviter la réticence de part et d'autre parce que par rapport à la formation à distance je pense qu'il ya un référentiel que l'anaxup a mis à disposition depuis 2017 si j'ai bonne souvenance mais ce qu'il ya c'est que parfois même ceux qui ont ces établissements d'enseignement peuvent penser que c'est un frein par rapport à leur rentabilité je pense que comme vous le dites si on prend le temps de faire une retraite et de permettre à tous ceux que à tout en chacun de saisir l'opportunité également de voir comment il peut gagner par rapport à l'implémentation d'un tel système je pense que là si on se donne comme objectif de de le mettre au niveau national pour pour trois ans ça peut bien se faire maintenant par rapport à autre chose concernant le fonds de développement service universel je ne sais pas vous en avez parlé tout à l'heure c'est c'est je pense que ça risque d'être peut-être en notre plaidoyer parce que c'est c'est quand même contradictoire que les opérateurs continue de financer ce fonds là et que ce fonds ne fait rien du tout natia non 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 je ne sais pas si C'est vrai que le webinaire a été prévu pour une heure de temps. On est à 86 minutes. Je vois des personnes qui parlent vraiment. C'est hyper intéressant le débat. Finalement, on a arrêté les questions pour vous laisser vraiment aller de vous laisser porter le débat comme vous le souhaitez. C'est très important. Vous avez évoqué également plusieurs questions. J'aimerais peut-être qu'on arrête cette fois-ci et qu'on essaie de trouver d'autres contextes et d'autres cadres. La question de l'acte civil qui est évoquée par Céline Aghaï, on peut trouver également des champs d'intervention dans ce sens. Michel Lamotte, par rapport à son expérience et ce qu'il a eu à faire au Sénégal à travers le réseau national de soldats numériques et ses responsabilités politiques qu'il occupe au Sénégal. Donc, son expérience est vraiment pourra nous servir, nous tous acteurs ici au Sénégal. Et Emmanuel également sur le plan juridique et en tant qu'acteur également de l'enseignement supérieur. Emmanuel, je t'invite à voir avec l'UVS. Vraiment, ils ont un modèle très probant qui prend en considération toute la production, les droits d'auteur et le système de rémunération, y compris également les aspects techniques du e-learning. Vraiment, merci pour ces différentes interventions. Vous avez bien compris que la différence qu'il y a, moi je suis à Thiesse, donc à 110 km de Dakar, ce qui fait que ma connexion n'est pas du peu stable. Emmanuel est à Dakar et peut-être votre connexion est moins stable et Michel qui est en France n'a pas donc de souci de connectivité. Merci pour votre présence et les idées que vous nous avez donc gratifiées. Et je pense que ça peut servir de base pour relancer ce que nous avons tous ensemble, c'est de porter vraiment, faire de telle sorte que l'économie numérique soit vraiment une réalité au Sénégal et en Afrique. Et je vous laisse donc laisser le mot, donner le mot de la fin et puis peut-être on se donne rendez-vous prochainement pour une autre session de partage sur un sujet certainement beaucoup plus pointu et beaucoup plus affiné. Mon tas d'enfants est venu. Bon, de vous, même si on sait que par le numérique, il ne pourra pas nous envoyer ça. Donc, il y a des choses également à toi Michel depuis la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Bon, on va rester comme le droit de naissance encore, au seigneur de débuter et de clôturer. Donc, bon, merci. Merci déjà pour l'initiative. Nous, c'est toujours un plaisir de discuter de ce sujet. Déjà, on n'a pas beaucoup l'occasion de discuter de ce sujet. Donc, dès qu'on a l'opportunité d'en parler. Donc, c'est un plaisir. On a des challenges. On a des challenges. Il faut surtout qu'on vraiment, qu'on mette fin à cette alienation qui fait que c'est parce qu'on est Sénégalais, on ne peut pas aspirer au mieux, parce qu'on ne peut pas aspirer au développement et parce qu'on ne peut pas aspirer en fait au bien-être de nos populations. Et dans ça, c'est vraiment, c'est un combat qu'il faut qu'on continue, qu'il faut qu'on persévère et qu'on continue. Rien que dans la narration, j'insiste sur le narratif, rien que le fait d'en parler, de poser certaines questions sur la table, c'est vraiment un bon début parce que c'est ça qui va permettre aux gens de se questionner et après de prouver d'être force de solution. Encore merci pour l'initiative et mes encouragements et bonne continuation pour la suite. Merci, merci aux neufs utilisateurs, aux neufs participantes qui ont été là avec nous et qui ont payé leur temps pour nous suivre, échanger sur ces questions. Voilà, donc merci beaucoup Mano aussi. Juste avant de terminer, Sélina, tout à l'heure, tu abordes une thématique assez importante par rapport au fait que c'est le bien. C'est le job des pouvoirs publics de le faire. Mais si je n'ai pas en tant qu'activiste, c'est à toi d'amener les pouvoirs publics à se faire pour côté, à côté de toi en fait pour poser ce problème-là. S'ils ne veulent pas le faire, non, non, c'est comme ça en fait. Il ne faut pas te mettre de côté comme ça, non, du tout. Il y a au fond de job, c'est de motiver les gens. Si tu ne veux pas le faire, tu vas les voir, tu les écris, tu les envies, tu les invites à tes trucs, etc. Tout à l'heure, à force de venir, ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle. Parce que malheureusement, comme tu l'as compris, M. Béry ne voit pas encore les avantages et les défis en fait dont nous devons faire face. Mais amène-les à comprendre en fait que ce problème-là, tant qu'il n'y aura pas un link entre les entreprises, les associations et le pouvoir public, on n'arrivera pas à accéder en fait à la souveraineté numérique. Et la vérité en fait, c'est que la véritable définition de la souveraineté numérique, c'est ça. Et ça a été défini en 2008, si je ne me trompe pas, par le président directeur de Skyrock. C'est lui qui en a parlé en fait. Parce que la notion, on a commencé à en parler en 2000. C'est en 2008 que le président de Skyrock l'a sorti. Il a clairement dit en fait que la souveraineté numérique, c'est l'alliage en fait du pouvoir public des entreprises et des organisations en fait, en vue de mettre en place des technologies adaptées aux besoins, à nos besoins réels, à nous. Ils en parlaient parce que c'était pour la France à l'époque. Donc toi aussi, il faut que tu comprennes ça. Pourquoi je félicite Malik pour cette initiative. Je le félicite et le remercie vraiment. Pour moi, c'est extraordinaire en fait qu'il y a encore des gens qui aient le courage de poser cette problématique-là aujourd'hui. Parce que cette problématique, autant on en parle ici au Sénégal, mais en France, Bofinier également, c'est la même problématique que les gens sont en train de poser. Elle est d'actualité, tout le monde en parle en fait. On a plus de problèmes parce qu'on a vu en fait le géant américain, qu'est-ce qu'il est en train de faire chez nous de manière globale par rapport à la gestion de la toile. Donc du coup, pour moi, c'est une belle initiative Malik. Je te remercie. Il est Nyanar Boubac et vous me permettrez juste en terminant donc de remercier Baye Damsfaye, qui est le coordonnateur actuellement du réseau des entrepreneurs de Dakar Plateau. Vraiment qui prend son temps, j'ai vu que depuis l'heure ici, il est resté connecté. Et puis comme cela, il est également à remercier tous les autres participants qui sont en ligne, peut-être plus harmonieux, mais en tout cas pour les autres, je les remercie et vous encourage. Et de grâce, Malik, c'est tout pour que ce genre d'initiative-là, que celle-là soit une première, pas comme on est que celle-là est une moudière. Voilà, allez-y à fond, qu'on le rupture, en sorte que ce soit régulier chaque semaine ou chaque mois ou chaque deux semaines. Mais ce genre d'initiative, il faut le faire à tous les niveaux en fait et essayer de l'élargir au maximum. Merci beaucoup et bon doigt à vous aussi. Ça a été un plaisir, Suleymane. Et Emmanuel aussi. Merci. Malik. Tiens. Malik. Allô Malik, tu es parti. Malik. Malik. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux dire ne. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...